Envent, l'école Une histoire de Marilyn Lanoazor Illustrée par une élève Le soleil pointe à peine le bout de son nez La touriste se réveille Elle s'étire Aujourd'hui elle va à l'école Et elle a très bien dormi Hum, bien dormi C'est un peu le bazar dans sa chambre Elle fait d'abord son lit Elle redresse son oreiller Ainsi que son drap rose La touriste est satisfaite d'elle Son lit est bien fait Mouka va bien ranger Peu après, sa maman apparaît Elle entrebaille la porte Et l'appelle pour qu'elle la rejoigne dans la cuisine Elle veut la coiffer La touriste lui répond qu'elle arrive Oui maman, Mouka venu Arrivée dans la cuisine Katori s'assied sur l'une des chaises près de la table Sa maman commence à lui démêler les cheveux Mais tire un peu trop fort Et fait mal à la petite fille Ouai, maman, Mouka fait mon mal Une demi-heure après La maman de Katori a presque fini de la coiffer Elle termine de lui mettre un chouchou rouge Elle a fait à sa fille de jolies tresses avec un chignon Mais Katori continue de se plaindre Et finit par agacer sa mère Gadez-ti mon La maman de Katori s'affaire dans la cuisine Le petit déjeuner est prêt à présent La cuisine sent bon Le chocolat chaud Et la mangue mûre La mère de Katori Pose le tout sur la table En lui disant que son petit déjeuner est prêt M'intout tchambé tchou Katori La Katori est toute heureuse Car elle adore les mangue Elle ne semble plus contrarier désormais Elle tient par la taille sa mère qui lui sourit Et l'enlace en la remerciant Je remercie, maman La petite fille a très faim Elle commence par boire le chocolat Mais elle a oublié de le touiller avec sa petite cuillère Le chocolat est encore trop chaud Alors elle se brûle la langue Le chocolat est trop chaud Il brûlait mon langue En entendant cela Sa maman secoue la tête Et se moque gentiment d'elle Elle lui dit Mon enfant Tu es trop gourmande Mon petit T'os trop vorace Katori a presque fini son petit déjeuner Elle a mangé sa tartine de pain Lui disant de ne pas déranger sa coiffure A présent, la gamine est dans la salle de bain Elle est face à un miroir bleu Et à l'aide de sa brosse à dents rose Elle commence à se brosser les dents correctement En bas En haut En bas En Mou que tirez mon don En bas La roue En bas La Maintenant Elle est sous la douche Elle ouvre le robinet Et laisse couler l'eau sur son corps Mais l'eau est froide Je me lave Se dit-elle Mais l'eau est froide Mou qu'à laver Brrr Mande l'eau est froide Katori a fini de se doucher Elle prend alors sa serviette blanche à rayures jaunes Puis Elle se dirige vers sa chambre Pour pouvoir s'essuyer Et ensuite s'habiller Pour finir rien Mou qu'à essuyer mon corps Après ça Mou qu'à habiller Katori a mis sa tenue d'école Elle porte un joli corsage blanc Avec une belle jupe bleue Elle a fini de ranger ses affaires Dans son cartable Ça y est Elle est prête pour aller à l'école Vous finissez ranger mon sac Vous parlez pour aller à l'école La maman de Katori est fière De sa grande fille Car depuis qu'elle a 5 ans Katori se douche Et s'habille seule Elle la trouve aussi très jolie Dans sa tenue d'école Alors Elle embrasse Katori tendrement Avant qu'elle ne s'en aille pour l'école Toutouris Foute Tujolot Mets des gros beaux motichéries Moum Moum C'est maintenant l'heure d'aller à l'école La petite fille est prête à partir Avec son cartable rose sur le dos Sa maman lui souhaite alors une bonne journée Passez-vous une bonne journée Moum Petite L'histoire est terminée Mets la vidéo sur pause Pour lire la définition Des quelques mots en créole guianais Utilisés dans ce récit La petite fille est prête à partir La petite fille est prête à partir ConténAir Tu vois Sous-titrage ST' 501